Bonjour, on a vu la tête du caissier quand même ce jeudi avec un tiercé dans notre escarcelle et puis lundi c'était tiercé dans l'ordre et le quintet en 5. Bon, on va travailler ce vendredi sur votre quintet semi-nocturne à Cabourg, mais avant tout je vais vous donner les moyens de faire gagner de l'argent à tous les turfistes de France et de Navarre. Je vous invite avant de vous donner ma sélection à signer la pétition que je viens de lancer pour que les turfistes soient récompensés et remerciés. Je demande quelque chose de très très simple, l'égalité entre les joueurs de casino et les turfistes. Imaginez, vous le savez, les joueurs de casino rentrent, ils présentent une carte d'identité, ils rentrent gratos. Et le turfiste qui fait vivre toute l'institution des courses, tout au long de l'année, pendant des années, des années, des années, on lui fait payer l'entrée. Donc, comme il y a eu le confinement, comme il y a eu ce huis clos où on ne voulait pas des turfistes, on ne voulait pas des turfistes alors que les terrasses de restaurants sont bondées, que les centres-villes sont bondées, que personne ne respecte plus rien, on a gardé le huis clos pour les courses. Donc, pour demander pardon aux turfistes, pour les remercier, je réclame la gratuité d'accès à tous les champs de course de France jusqu'à la fin de l'année, et si possible tout le temps, mais au moins jusqu'à la fin de l'année, pour remercier tous ceux qui font vivre l'institution des courses et qui ont beaucoup souffert pendant cette période ô combien difficile. Et je salue au passage ceux qui ont été victimes ou qui ont eu des personnes disparues pendant cet épisode de Covid. Donc, courage à tout le monde. Voilà, on y va maintenant pour un quintet super piège à Cabourg. C'est vendredi soir, oh là 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 là. Là, cela sent la grosse grosse surprise. Bon, c'est complètement bizarre. Il y a des chevaux qui ont une première chance, qui sont annoncés à 79 contre 1. C'est le cas de Domino Dohim, qui est le meilleur du lot de très très loin, mais son entraîneur n'en veut pas. Bon, ben c'est comme ça. Alors, je vais mettre, comme tout le monde, le 15 Diamond Charme. Je succombe à ses charmes, c'est une petite perle. Il est déclassé dans ce lot, il est annoncé à 3 contre 1. C'est un épouvantail, il fait peur à tout le monde. Mais attention, il ne redoute personne, sinon lui-même, parce que la dernière fois, il a été distancé. Ah, le coquin ! Ah, le coquin ! Attention, ce n'est pas un coup sûr, c'est le favori. Il rend 25 mètres, on est à Cabourg, ça peut être tout et n'importe quoi. On peut toucher un quintet énorme dans l'ordre ce vendredi, je vous aurais prévenu. Sur la pointe des sabots, je rajoute quand même au premier poteau, notre ami Franck Nivard, qui s'est fait distancer avant-hier, alors qu'avec Canular, il était à la limite de gagner, et de battre le cheval de Madame Colombo, qui finalement a gagné à Bellecôte. Eh bien là, je mets le 3 Dino Dubourg. Franck Nivard vient de gagner avec lui, on ne change pas une équipe qui gagne. Bis, Repetita, là au moins l'avantage de Dino Dubourg, c'est qu'il a le meilleur driver au départ sur le sulki. Il est en forme et il part devant. Et vous le savez, à Cabourg, avantage au premier poteau, c'est difficile de rendre 25 mètres, sauf si on est supérieur au chevau du premier poteau. Et puis Icarioca, le 11, c'est une lévêque, le cheval est bien, 2 victoires en 3 sorties, déféré, tous les feux sont ouverts, maintenant il lui faut trouver le passage à Cabourg, il faut mettre le clignotant et avoir un peu de chance pour doubler tout le monde. On n'est pas sur l'autoroute à Cabourg, c'est un petit champ de course, c'est pas comme à Vincennes, où on a des pistes très très larges. Et puis, un autre cheval me plaît bien, il est très très mal engagé, entourage confiant, c'est le nœud d'Imo de Cagne. Et puis, il y a un cheval qui avait 2 flèches dans ma sélection, donc je n'y croyais pas du tout, et finalement, je vous le donne en coup de cœur, c'est le 6 d'Inès du Châtelet, entourage confiant, le cheval collectionné Bulle, va comprendre Charles, mais alors je me suis dit, vous savez, je cherche toujours un cheval à cote, j'ai fini, mettre là ce caïd de la prelle, et puis finalement, je vous mets le 6, voilà. J'espère que les bruits flatteurs qui circulent sur le numéro 6 ne me tromperont pas, et que je ne vous tromperai pas avec ces bruits, parce qu'autrement, il faut se mettre du persil dans les oreilles pour éviter d'entendre le chant des sirènes, mais je n'avais pas de persil, donc voilà, je succombe au chant des sirènes. Ensuite, là, ce caïd de la prelle, mené par le bourgeois, j'y crois, ma petite trouvaille, qui est annoncée à 23 contre 1, qui aura pu être à la limite mon coup de cœur, c'est le 2 duc le bel, il est bien, il est régulier, il part devant, je pense qu'il devrait figurer assez facilement dans les 5 premiers, et puis mon 8ème cheval, j'ai eu beaucoup de mal, j'en ai mis un, je l'ai enlevé, j'en ai mis un autre, je l'ai enlevé, c'était le jeu des chaises musicales, et le dernier à s'asseoir sur la chaise, ça a été le 5 dynamique charme, alors j'espère que cette petite bombe ne va pas exploser, mais qu'il va nous faire un petit feu d'artifice à sa façon, à la lecture des partenches, je me suis dit, tiens, il est bien engagé devant, le cheval a été fautif la dernière fois, mais précédemment, il défend notre argent, sur une ancienne valeur, il a une chance régulière, mais tout peut arriver, je vous aurais prévenu, accrochez votre ceinture, bon courage et bonne chance ! Merci !